Avant la crise de 2008, nous étions dans notre pays à 50 000 fermetures d'entreprises sur faillite par an. A partir de 2009, nous sommes montés à près de 64 000 et en 2013, nous sommes à 63 000. Sur 2013, ce sont des petites entreprises qui sont en difficulté. Des entreprises de moins de 10 salariés, des sociétés qui sont plutôt destinées aux consommateurs, donc ce sont des commerçants, des commerçants de détail, ce sont des restaurateurs, des soins à la personne, coiffeurs, insu de beauté, ce sont des activités d'enseignement, ce sont donc des entreprises qui, en face, sont affectées par une panne de la consommation des ménages. Elles n'ont plus de fonds propres, beaucoup d'entre elles n'ont même pas pris soin de publier leur dernier bilan depuis 2010. Ça prouve bien qu'elles ne sont pas à l'aise avec la démonstration de leurs résultats. Ces entreprises-là représentent 270 000 emplois menacés. C'est évidemment bien au-delà de ce que peuvent représenter les plans sociaux qui ont été annoncés, même si à chaque fois ce sont des plans importants. En comparaison de ce que représente l'emploi menacé sur les faillites, les proportions sont très différentes. On va avoir 25 000 emplois perdus dans le cadre de plans sociaux, en face desquels on va avoir 270 000 emplois menacés sur des faillites. L'augmentation du pouvoir d'achat ne va pas suffire à déclencher une dépense. La dépense et l'achat du consommateur sera déclenchés à partir du moment où le consommateur sera à nouveau dans un niveau de confiance lui permettant de croire à l'avenir. Sur 2007-2008, nous sommes à ce moment-là en crise financière. On est juste avant l'épisode Lehman Brothers. 2008, donc après Lehman, 2009, on est sur la crise économique. Ensuite, 2010, crise grecque. 2011, dette budgétaire européenne. 2012, ça bascule sur la panne de la consommation du fait de cet argent et de ces financements qui ont disparu. Aujourd'hui, à écouter les uns et les autres, qu'il s'agisse de ménages ou qu'il s'agisse des entreprises, j'ai tendance à dire que nous sommes en crise de nerfs.